donc je viens de saisir le premier programme là j'allume donc le pocket on va lister donc f2 w et on va regarder ligne par ligne un petit peu donc là la première ligne a $ égale entre guillemets virgule 2 b $ est égale entre guillemets tiret etc c $ est égale entre guillemets espace en principe devrait y avoir la forme du curseur mais il faut pour cela retirer les piles et trouver dans les mémoires tous les caractères parasites alors donc là on détermine des nombres aléatoires on affiche les tirets donc des dollars qui donnera en fait la forme du jet pot ici à partir de la ligne 89 il ya la fonction fk donc qui va essayer de déterminer si on appuie sur une touche et de là à la volée et au fur et à mesure enfin l'idéal ça serait quand même d'attribuer cette frappe une variable pour mieux gérer ça et là ça fonctionne c'est assez bizarre comme programmation on va voir que ça fonctionne bien donc là si n'a pas trouvé la bonne séquence 1 2 ou 3 ou l'espace qui permettra de quitter le programme et d'arriver à la ligne 100 et bien il va boucler et attendre que l'on va trouver quelque chose de mieux alors f1 0 là il va afficher le jet pot voilà je vais appuyer sur la touche 1 hop voilà là il ya ça va faire une bascule hop j'ai rappelé une fois si j'appuie en continu la communauté 2 pareil non c'est en fait ce sont les caractères qu'il a choisi aléatoirement c'est bizarre parce qu'en fait logiquement ça devrait pas fonctionner comme ça mais ça fonctionne bien voilà